S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Dessine-moi un mouton. Vous aurez sans doute reconnu cette question entêtante posée par un petit garçon à un aviateur échoué dans le désert. Le Petit Prince, une oeuvre majeure du pilote et écrivain Antoine de Saint-Exupéry, disparu en 1944. Un texte donné à découvrir aux plus jeunes grâce à un spectacle inédit. Ça c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Une lecture pour respecter vraiment le texte, l'oeuvre en entier et aller jusqu'au bout de l'histoire. Pour un public de 5 à 10 ans, c'est un peu petit effectivement pour comprendre toutes les finesses de ce texte. Donc c'est pour ça qu'on a voulu le rendre beaucoup plus vivant qu'une simple lecture en y ajoutant une marionnette pour le Petit Prince. Mais également des décors, des accessoires et même en faisant participer les spectateurs. Une astucieuse manière d'embarquer les petites oreilles et les grands yeux dans l'histoire. D'un petit prince qui voyage un petit peu sur toutes les petites planètes et puis qui rencontre des gens. Il n'avait pas d'amis et puis il en a cherché beaucoup et puis il n'en a trouvé qu'un mais sauf qu'après il est reparti. Conte poétique pour les uns, il devient plus philosophique pour les plus grands qui si ils en connaissent la forme, ils redécouvrent bien souvent le fond. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands mais comme il n'existe point de marchands amis, les hommes n'ont plus d'amis. Tout le côté vraiment philosophique, le côté on va dire un petit peu plus triste peut-être de l'histoire qui nous ramène aussi à notre propre histoire. Et du coup ça mène plein 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 d'échos. Plus on avance dans la vie je crois, plus on redécouvre des choses dans ce texte. Tu dois maintenant travailler, tu dois repartir vers ta machine. Un petit prince qui vient du ciel qui rappelle qu'à tout âge, on ne voit bien qu'avec le cœur et que l'essentiel est invisible pour les yeux. Qu'est-ce que signifie éphémère ? Les géographies.